Salut à toi chère Tortue Aventurière et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Bilan 2021 où je vais te parler de tous mes coups de cœur de cette année mais aussi de mes déceptions. Juste avant de commencer, je vais te montrer un best-of des images de cette année. Allez, c'est parti ! Cette année 2021, évidemment, au niveau de la crise sanitaire, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Ça continue encore à nous tirer des balles dans le pied et niveau voyage, ce n'est pas toujours évident. Donc, je suis plus resté en France ou en Europe, enfin autour de la France, mais j'ai quand même réussi un peu à m'expatrier, enfin m'expatrier. Et c'est un bien grand mot vu que je suis resté, donc toujours en France, mais à la Réunion. Donc, c'est encore compliqué, mais si on veut, si on est vraiment passionné de voyage, on peut y arriver. Donc, pour commencer sur des chiffres, j'ai publié 15 vidéos sur ma chaîne YouTube cette année 2021, sans parler évidemment des bandes annonces et des shorts, ce qui n'est pas énorme, mais sur ces 15 vidéos, il y en a 13 qui ont été réalisées en France ou en Europe. Et donc, mes seules aventures à l'étranger furent donc la traversée d'une partie de la Laponie suédoise en ski de randonnée et avec Poulka, donc qui était en Suède, et plus récemment donc, toujours en France, mais sur les îles, dans les dom-toms, à la Réunion, la traversée nord-sud de la Réunion à pied. Et donc, mon plus gros film à succès cette année, c'était au tout début d'année, où j'ai partagé donc ma traversée de la France à vélo, qui avait été réalisée donc l'année dernière, fin de l'année dernière, mais qui a été partagée cette année et vous êtes aujourd'hui 110 000 passionnés d'aventure à avoir visionné mon film La France à vélo, ce qui a détrôné de peu, certes, mais détrôné mon premier gros film qui était Seul en Islande. Avant de vous partager mes coups de cœur, on va passer sur l'évolution de mes réseaux sociaux. Alors, on va commencer du coup par YouTube. C'est cette année qu'on a atteint les 20 000 abonnés. D'ailleurs, j'étais avec Lily-Marie à ce moment-là, qui a travaillé en stage pendant trois mois avec moi cet été. C'était une grande première. Coucou à toi d'ailleurs et c'était vraiment une très belle expérience que j'aimerais pouvoir renouveler à l'avenir. Et on a pris 8,2 000 personnes sur ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même assez significatif en une année. Sur Instagram, qui est mon deuxième réseau que j'utilise le plus, on est bientôt 10 000 abonnés. C'est pour ça que je vous invite dès à présent à vous y abonner si vous n'y êtes pas encore, parce qu'en fait, c'est sur Instagram que vous allez pouvoir vivre en direct mes aventures quand je pars. À la Réunion, par exemple, je partageais tous les jours mes stories et puis je répondais à tous vos messages. J'essayais de répondre à tous vos messages. Et cette année, on est plusieurs centaines, voire quasiment plus de mille, je crois, à avoir rejoint aussi ma communauté sur Instagram. Mais je vais en parler dans mes déceptions. C'est de plus en plus difficile sur les réseaux d'atteindre un reach, d'atteindre de plus en plus de personnes. Et c'est un problème que tous les créateurs de contenu rencontrent aujourd'hui. Et le troisième réseau social dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est le réseau social qui fonctionne le plus aujourd'hui chez moi, c'est celui où j'ai le plus d'abonnés, c'est TikTok. Vous avez été des milliers à me rejoindre cette année, mais surtout des centaines de milliers à regarder mes contenus les années précédentes. Et notamment quand j'ai traversé l'Islande, ma plus grosse vidéo sur TikTok a quasiment atteint les 400 000 vues, presque un demi-million de vues. Et on est bientôt 30 000 sur TikTok. Donc si vous y êtes et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à me rejoindre sur TikTok. C'est un réseau social où je peux toujours partager ma passion, qui est aussi la vidéo, la vidéo de voyage, sur un contenu assez spécial, vu que c'est toujours en vertical et sur des contenus assez courts. Donc c'est assez challengeant. Et puis en fait, je m'amuse beaucoup sur TikTok. Donc en cumulé sur tous mes réseaux sociaux, on est 60 000, plus de 60 000 passionnés d'outdoor et d'aventure. Et ça, merci à vous. Maintenant, on va passer sur les top 3 de mes aventures de cette année 2021. La première grosse aventure que j'ai eu la chance de vivre cette année, c'était une aventure que j'attendais depuis très longtemps. Et c'est vraiment, je vais vous en parler, mais un coup de cœur. Ces milieux-là, c'est évidemment donc la traversée d'une partie de la Laponie suédoise en ski de randonnée avec Poulka. J'avais toujours rêvé de repartir, comme l'aventure en Islande, de repartir dans des milieux froids, des milieux polaires, à la Mycorn, à la Mathieu Torder. Et là, mon rêve s'est accompli, sachant que ça n'est encore plus en haut de mes expériences, étant donné que je me suis retrouvé en pleine tempête, force 1 sur l'échelle de 3, force 1 sur 3, donc avec des vents à plus de 100 km heure. Et en fait, moi, c'était la première fois que je vivais ça. Donc, c'était vraiment des coups d'adrénaline. Et j'ai apprécié, j'ai apprécié de me retrouver en pleine tempête, en plein white-out en Laponie. Donc, un gros coup de cœur pour le milieu polaire. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce milieu que j'appréciais beaucoup. C'est le milieu enneigé, ces grands espaces de désert blanc. C'était vraiment incroyable, puis ça rendait très bien l'image. Un point négatif, une déception pour cette aventure, c'était au niveau du film. Je pense qu'il a été publié au mauvais moment. Il n'y a pas eu beaucoup de communication autour. Et aussi, en fait, je l'avais appelé white-out en Laponie. Et puis les gens, peut-être que ça ne leur parlait pas beaucoup, le titre du film. Donc, il n'a pas engendré autant de vues que je l'espérais. On est quasiment 10 000 pour presque à l'avoir vu. Mais donc, voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'était vraiment un film, j'ai passé pas mal de temps à le réaliser. Vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour le visionner. Il dure environ 30 à 40 minutes. Et puis voilà, c'est des frissons garantis. Et puis, vous allez voir que de base, j'étais parti pour aller filmer des horreurs bréales et que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et je voulais aussi vous parler d'un événement coup de cœur qui était les prémices de cette aventure en Laponie suédoise. C'était mon aventure dans le Vercors pour m'entraîner en Suède. Je suis parti avec l'agence Grand Angle ainsi que de nombreux d'entre vous parce que j'avais fait un jeu concours. On était parti à travers le Vercors pour s'essayer au ski de randonnée avec Poulka. Et j'ai pu rencontrer d'incroyables personnes à ce moment-là et me faire de nouveaux amis. Donc, et de vous rencontrer, surtout vous. Donc, voilà, c'était important de vous en parler. J'espère qu'à l'avenir, avec Grand Angle ou une autre agence, on pourra réorganiser de nouveaux concours comme ça, de nouvelles aventures qu'on pourra vivre ensemble. Comme deuxième grosse aventure de cette année, c'était Munich-Venise, toujours en partenariat avec Grand Angle. J'ai fait une énorme rando, enfin plusieurs randonnées entre la ville de Munich en Allemagne et Venise en Italie. Donc, c'était trois pays, trois pays en trois semaines. Donc, évidemment, il y avait des transferts entre certaines randonnées, mais j'ai pu découvrir comme ça la Bavière allemande et son incroyable richesse historique. Le Sud-Tirol qui se trouvait donc en Autriche, qui était vraiment un gros coup de cœur, pour terminer dans les fameuses Dolomites, qui étaient un rêve en Italie pour moi de randonner là-bas. La déception, le point négatif de cette aventure, c'est que je ne m'étais jamais autant senti seul pendant cette aventure. Et je pense que c'était dû au transfert, mais aussi au choix d'hébergement qui avait été fait par Grand Angle, qui étaient plus des hébergements, je pense, familiaux, des hôtels, etc. Et donc, moins esprit randonneur. Voilà, c'était le petit hic, mais je me suis tellement pris des claques visuelles que c'était juste une petite déception parce qu'il fallait parler de déception. Et ma troisième grosse aventure, j'en rentre à peine, c'était la traversée nord-sud de la Réunion à pied, comme l'Islande. J'ai traversé l'île à pied. Bon, là, c'était un peu plus balisé vu que c'était par le GRR2. Je vous ai fait un récap la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours, donc, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à cliquer, encore une fois, en haut à droite de l'écran pour visionner donc mon récap, mon retour sur la Réunion. En tout cas, moi, mon plus gros coup de cœur, évidemment, c'était les paysages de la Réunion qui sont formidables, mais aussi les rencontres. C'est surtout les rencontres. En fait, à l'instar de Munich-Venise où j'ai eu beaucoup moins de rencontres, là, j'ai rencontré des tas de personnes, des tas de passionnés d'outdoor et de randonnée. Et c'est ça, vraiment, qui a fait le gros plus de cette aventure. Et le point négatif, c'était le fait que ça soit très loin, donc plus difficile d'accès. Et donc aussi, j'ai dû, évidemment, prendre l'avion pour y aller, ce qui est quand même le point négatif. Mais bon, c'est tellement une expérience de dingue de vivre ça à la Réunion. Donc, je ne regrette aucunement cette aventure. Et merci à l'IRT, à l'Office de tourisme de la Réunion, d'avoir été partenaire de cette aventure. Passons maintenant sur le top 3 des événements marquants de cette année 2021. Premier événement marquant, c'est... J'ai appris à faire du cheval. J'ai appris à faire du cheval cette année. Donc, j'ai revu Clarisse que j'avais rencontré pendant mon aventure dans le massif des Belles Donnes, qui m'a fait mes premiers pas à cheval. Et ensuite, je suis parti dans une ferme équestre à côté d'Angoulême, où, accompagné de Sébastien, qui va être mon caméraman pour l'aventure dont je vais vous parler juste après, on a appris à partir pendant 3 jours à l'aventure à cheval. Donc, l'agence avec qui on est partis s'appelait Cheval Nomade. Ils étaient vraiment tip-top. Ils respectaient vraiment très, très bien leurs bêtes. D'ailleurs, c'était vraiment les bêtes et ensuite les humains. Et donc, voilà, c'était une expérience incroyable. Et pourquoi je suis parti à apprendre à faire du cheval pendant 3 jours à côté d'Angoulême ? Eh bien, tout simplement parce qu'un projet qui devait se faire cette année, mais qui a été repoussé à cause du Covid, c'était la traversée d'une partie de la Mongolie à cheval pour aller vivre avec les nomades. Et ça, ça va être un des prochains énormes projets qui va, je pense, marquer un tournant dans le monde de Tortuga. Mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Je vous en dirai plus dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais vous parler justement de mes nouveaux projets 2022. Deuxième événement marquant, c'était d'avoir été invité à la Madjac. C'était mes premiers événements où j'ai diffusé mes films. J'ai diffusé Seul en Islande, j'ai diffusé La France à vélo, j'ai diffusé Seul avec un âne, mes trois gros films. Donc, pendant cet événement, qui était un événement que je connaissais il y a plusieurs années maintenant, et j'ai toujours rêvé d'y aller. Donc, en tant qu'invité, c'était encore plus dingue. Donc, voilà, ils organisent en fait pendant plusieurs jours soit des aventures en rando, à vélo ou parfois même en autostop. Donc, c'est vraiment des micro-aventures qui s'organisent en France. Voilà, donc on est plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes souvent dans ces événements et c'était un honneur pour moi de pouvoir diffuser mes films devant les invités de la Madjac. Et le troisième événement marquant, c'est d'avoir été pour la première fois jury d'un festival. J'ai été jury du festival Wonder France Festival qui m'a permis de rencontrer Charles Shield, qui m'a permis de rencontrer Camille, donc d'autres créateurs de contenu. Et en fait, c'était vraiment incroyable. C'est deux, trois jours de rencontrer d'autres professionnels du milieu, d'autres personnes qui font la même chose que moi, d'autres passionnés. Et surtout, je vous ai rencontré vous pendant ces événements. Et donc, d'être jury de festival quand on n'a jamais encore gagné de festival, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'un jour, je gagnerai un festival. Ce serait quand même sympa. Ma grosse surprise de cette année 2021, c'était donc mon partenariat avec l'Office de tourisme du Grand Avignon qui m'ont emmené faire une randonnée et de la spéléologie autour d'Avignon. Donc moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte qu'on pouvait vraiment vivre des vraies aventures autour de chez nous. Et ça a été une grande réussite et surtout le côté spéléologie parce que du coup, j'ai randonné vraiment seul. Il faisait chaud en plus à ce moment-là autour d'Avignon. Et puis, je suis parti donc faire de la spéléologie directement dans des grottes souterraines autour d'Avignon. Et il ne faut pas être trop claustro, mais je me suis retrouvé comme à l'époque quand j'étais en Bolivie dans les mines de Potosie. Donc c'était vraiment une bouffée d'adrénaline. Donc un gros coup de cœur pour cette expérience cette année 2021. Pareil, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube du coup, ma vidéo expérience donc quand j'ai appris à faire du cheval ou encore une fois aussi, donc ça va s'afficher sur votre écran, ma randonnée autour d'Avignon et la spéléologie que j'ai pu vivre cette année. Pour parler de mes déceptions pour cette année 2021, alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a mon film White Out en Laponie que j'ai changé le nom, Traverser de la Laponie, où j'avais mis beaucoup d'efforts, où c'est une aventure qui a été quelque chose d'assez profond pour moi cette aventure que j'ai vécue à travers donc les déserts blancs de la Laponie suédoise qui n'a pas autant fonctionné que les autres films que j'ai réalisés. Donc je l'ai vécu un peu comme un échec. Je pense qu'il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs si vous l'avez vu et que vous n'avez pas aimé ou que vous pensez savoir d'où est venu ce score entre guillemets, je veux bien que vous me le disiez en commentaire s'il n'y a que vous qui pouvez m'aider là-dessus. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu en fait, je pense qu'il y en a beaucoup j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu passer sur leur feed ce film. Donc je vous invite à aller le voir et à me faire vos retours. La deuxième, il y a d'autres créateurs de contenu qui en parlaient sur leur bilan. Moi je veux aussi en faire un point c'est au niveau des réseaux sociaux qui tous les ans changent leur algorithme et le reach devient de plus en plus compliqué d'atteindre en fait un nombre conséquent de personnes. Et d'ailleurs j'avais fait une publication sur Instagram avec un post en disant voilà est-ce que vous voyez cette publication si vous le voyez commentez-la et mettez un like et j'ai appris dans les commentaires que nombreux d'entre vous ne voyez plus mes publications. Donc en fait de plus en plus on est retiré de la visibilité et puis j'imagine qu'ils vont attendre de plus en plus qu'on paye sur les réseaux. C'est une chose que je n'ai pas envie et que je ne peux pas trop parce que ça coûte cher de payer sur les réseaux sociaux et ce n'est pas une politique que j'ai envie d'avoir. Donc voilà si vous voulez vraiment remédier à ça parce que c'est vrai que c'est frustrant en tant que créateur de contenu quand on passe beaucoup de temps généralement gratuitement quand je passe du temps à faire des vidéos généralement c'est gratuitement que je le fais par passion et que finalement les réseaux sociaux de plus en plus vous mettent en arrière et que c'est de plus en plus compliqué de vous atteindre entre guillemets de vous montrer le contenu. Donc si vraiment vous êtes intéressé par mon contenu si vous voulez continuer à me suivre n'oubliez pas en fait que maintenant ça ne sert plus à rien de juste s'abonner il faut activer les notifications donc sur YouTube c'est la petite cloche et sur Instagram il y a aussi une nouvelle manipulation que moi je ne connaissais pas il faut aller sur le profil donc Tortuga et activer les notifications pour pouvoir être notifié en fait des publications que je poste et troisième déception évidemment c'est le contexte actuel je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais cette année 2021 comme vous le savez je voulais partir en Mongolie cette année et la crise du Covid malheureusement en a fait autrement moi qui ai vraiment quitté mon job et que je me suis mis dans ma passion début 2020 juste avant le Covid ça n'a pas été facile tous les jours je ne lâcherai pas parce que j'ai trouvé quelque chose que j'aimais par-dessus tout et jamais j'aimerais retourner dans cette vie d'avant d'être dans un bureau et ce que je fais là j'ai fait mes comptes en fin d'année et je vois que bon malheureusement si je continue comme ça ça ne va pas aller très très loin donc il va falloir que je fasse de nouveaux sacrifices ou que je me mette à 300% au lieu de me mettre à 200% donc oui c'est un contexte de toute façon qui est difficile pour tout le monde c'est pour ça que je me dis bon bah voilà ça ne peut qu'aller mieux j'espère que cette nouvelle année 2022 va m'apporter de nouveaux projets de nouveaux contrats de nouveaux partenariats j'espère que je vais pouvoir continuer à en vivre comme ça parce que voilà je suis bien je suis heureux dans ce que je fais et j'aimerais que ça continue donc je croise les doigts et voilà c'était ma troisième déception je vous ai ouvert mon cœur en tout cas j'espère que cette vidéo voilà récap de mon année 2021 vous a plu en tout cas merci merci vraiment à vous toutes à vous tous d'être là tout le temps présent que ce soit en direct sur mes stories Instagram pendant mes aventures dans mes lives TikTok mes lives Instagram ou sur Youtube merci parce que c'est grâce à vous que je peux continuer c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui merci aussi aux partenaires qui m'ont fait confiance cette année et qui peut-être j'espère me referont confiance l'année prochaine c'est aussi grâce à ces partenaires que je peux continuer à vivre chaque année de mes aventures même si avec le contexte actuel c'est plutôt compliqué en tout cas voilà je vais faire une nouvelle vidéo donc en début d'année ou fin fin d'année de cette année avec mes projets mes nouveaux projets 2022 donc ça va évidemment parler de Mongolie ça va parler de chien de traîneau en Norvège enfin bref j'ai plein de trucs à vous partager j'espère que ça va vous plaire j'espère que je vais vous faire voyager l'année prochaine en 2022 en tout cas on se dit à très vite pour une prochaine aventure qui vous emmènera voyager au bout du monde bye au bout du monde